... Je pense qu'il était vraiment important qu'il y ait cette plateforme pour que des contributions citoyennes puissent toucher les citoyens. Mais il était aussi dangereux de concevoir une plateforme complètement ouverte où des groupes de citoyens particulièrement habiles auraient pu essayer de faire pression sur l'Assemblée citoyenne. Donc nous avons voulu une plateforme sur laquelle aucun indicateur quantitatif ne puisse être mis en place de façon à éviter ce risque de campagne électorale d'influence sur l'Assemblée. Alors la solution que nous avons trouvée, c'est de mettre en place un petit comité avec des citoyens volontaires, avec des membres du comité de gouvernance, avec les responsables de la plateforme qui, je vous le rappelle, est une plateforme en open source, contrairement à d'autres dispositifs de participation où la plateforme finalement appartient à celui qui l'utilise, où les données appartiennent à celui qui l'utilise. Pour nous, les données sont ouvertes et c'est une garantie de transparence. Et donc ce petit comité va faire une synthèse de ce qu'auront dit les citoyens. D'une part les organisations, puisque les organisations peuvent contribuer, mais aussi les citoyens sur un plan individuel. Et cette synthèse, elle sera restituée aux 150 citoyens de l'Assemblée. Et ils en feront ce qu'ils voudront. Ils ne sont en aucun cas soumis à ce que disent les autres Français. C'est de leur délibération collective que doit naître le résultat de la Convention.